Est-ce que les élèves dissipés du premier rang peuvent se mettre en place ? Merci, merci beaucoup Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir à tous. Encore un nouveau mardi de l'espace des sciences. Il nous en reste peu maintenant jusqu'à la fin de la saison puisque nous arrêtons à la mi-juin. Ravi de vous accueillir et merci d'être là avec nous ce soir pour recevoir un grand scientifique que je vais vous présenter dans un instant. Si vous me le permettez, juste une petite annonce à vous faire. Jeudi prochain à 18h30, nous vous proposons un café de l'espace des sciences au Café des Champs Libres et on parlera du couvent des Jacobins. On vous proposera de venir revivre l'émotion des découvertes qui ont été réalisées au couvent des Jacobins. aux côtés de Rosène Colter et Gaëtan Le Cloarec qui font partie de l'INRAP, archéologues de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ils ont participé aux fouilles de ce site rennais emblématique. Ils ont trouvé plein de choses. Ils viendront nous raconter cela jeudi prochain au Café des Champs Libres à 18h30. Il y aura avec eux Françoise Béretreau qui est conservatrice au Musée de Bretagne, ici au Champs Libres. Françoise nous expliquera à travers des exemples de fouilles antérieures comment après on peut gérer tous ces objets que l'on retrouve quand on fait les fouilles. Voilà, c'est donc jeudi à 18h30. Alors Marc Fontecave, comme d'habitude j'ai fait ma curieuse dès que vous êtes arrivés, et je vous ai dit mais l'origine de votre nom, ça vous ennuie d'en faire profiter tout le monde ? Moi je sais maintenant. Oui, alors quand j'étais petit on a fait beaucoup de cadulards sur mon nom, on l'a souvent mal écrit d'ailleurs. Alors ça n'a rien à voir avec le fond de la cave, mais ceux qui ont fait un peu de latin pourront se rappeler que « Fons fontis » veut dire la fontaine, et « caous » veut dire profond, d'ailleurs les caves sont en profondeur. Donc vous pouvez m'appeler aussi « Fontaine profonde ». C'est un professeur de latin quand j'étais en quatrième qui m'a révélé cette vérité. Voilà, alors vous êtes originaire de Carcassonne, vous auriez pu être joueur de rugby, vous avez été joueur de rugby, vous avez même été champion de France, c'est vrai ça ? Oui c'est vrai. Pas vérifié, donc je vous crois sur parole. Vous pouvez regarder dans les annales, en 1985. D'accord, vous auriez pu devenir musicien, vous avez été chanteur, vous avez été compositeur. Pas très populaire, mais chanteur. Auteur, compositeur et interprète. Non mais vous avez enregistré des disques ? J'ai essayé, je suis allé voir le producteur de Sheila, je suis allé voir le producteur de Serge Lama, ça ne rentrait pas tellement avec Rénaud. Vous étiez assez attiré par la politique aussi. Oui, vous savez, quand j'avais 20 ans, dans les années, fin des années 70, début des années 80, il y avait une vie politique assez différente de celle d'aujourd'hui, mais très intense. Mais depuis, j'ai été conseiller municipal dans ma commune. Quand même, vous avez touché à toutes ces petites choses qui vous intéressaient bien. Et puis, pour nous, on est très content. J'ai fait un peu de science aussi. Oui, quand même. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan. Vous êtes agrégé des sciences. Vous avez enseigné à l'université Joseph-Hourier à Grenoble. Vous avez dirigé un laboratoire de chimie et biologie des métaux. Vous continuez d'ailleurs à travailler encore là-bas avec une équipe au CEA de Grenoble. Vous avez été élue membre de l'Académie des sciences en 2005. Vous occupez la chaire de chimie des processus biologiques au Collège de France depuis 2009, à peu près. Et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences indiennes, de l'Académie des sciences de l'Inde. Alors là, c'est un petit peu plus surprenant. C'est un petit peu plus surprenant depuis 2009. Et je crois qu'en fait, vous nous avez raconté tout à l'heure que ça a été un véritable coup de foudre pour ce pays. Oui, les scientifiques savent que la science est internationale, que nous avons des collaborations à travers le monde. Il s'avère que dans mon cas, j'ai eu une relation tout à fait particulière avec ce pays absolument magnifique, en pleine explosion économique et scientifique. Et voilà, donc j'ai pu mettre en place des collaborations qui continuent en partie. J'ai été invité dans cette Académie. Alors j'ai lu que vous travaillez en particulier sur la compréhension de la structure et de la réactivité des centres métalliques présents dans les protéines. Ce sont les métalloprotéines. Vous voulez que je vous en dise un petit mot ? Vous pouvez le dire en un petit mot ? Oui. Allez-y alors ! Quand on s'intéresse à la chimie du vivant, on a l'habitude de penser que tout est simplement organique, que nous sommes constitués presque exclusivement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. On oublie qu'un très très grand nombre de fonctions biologiques sans lesquelles la vie n'existerait pas dépendent de la présence, à certains endroits, bien placés dans des protéines par exemple, d'ions métalliques, de métaux, fer, nickel, cuivre, zinc, etc. Vous ne seriez pas capable de fixer l'oxygène de l'air si vous n'aviez pas un peu de fer dans votre hémoglobine. Sans fer, on ne fixe pas l'oxygène et on ne peut pas respirer. Bien, effectivement, c'est très rapidement expliqué et c'est très compréhensible, merci. Alors le thème de la conférence de ce soir, c'est chimie et défis énergétiques du XXIe siècle, des carburants à partir de l'eau et du soleil. Donc vous avez choisi de nous parler de ce thème. Je voulais juste dire aussi que j'avais demandé à la bibliothèque s'il y avait un livre que vous auriez signé. En fait, il y en a un, mais ils ne l'ont pas. C'est un livre intitulé Chimie des processus biologiques que vous avez signé dans la collection Leçon inaugurale du Collège de France. Je le signale parce que je crois que vous m'avez dit qu'il était en fait très accessible pour nous tous, pour le grand public. Et comme vous le savez peut-être, la carrière d'un professeur au Collège de France commence par sa leçon inaugurale. Il s'avère qu'elle est publiée depuis quelques années chez Fayard. Ce sont des petits ouvrages comme ça. Et franchement, je vous invite à lire ces ouvrages, pas uniquement le mien d'ailleurs, mais de tous ceux des professeurs, parce que je pense que chacun d'entre nous fait un effort considérable pour présenter sa discipline. La leçon inaugurale n'est pas une leçon justement très spécialisée, très pointue, mais au contraire... Vous la faites quand même devant vos pères, devant des scientifiques, non ? Non, parce que la leçon inaugurale est une manifestation très particulière avec plein d'invités. Il peut y avoir d'ailleurs les amis, la famille, des collègues. Et comme vous le savez, au Collège de France, les portes sont ouvertes à quiconque, y compris au clochard de la rue des écoles. Ils viennent ? Ils viennent de temps en temps, oui. Certains d'ailleurs sont d'anciens scientifiques, probablement, qui ont mal tourné. Mais donc voilà, ces ouvrages valent le déplacement. Eh bien, on va vous écouter. On se retrouve ensuite pour les questions. Je suis sûre que tout le monde va passer une excellente soirée, qu'on va apprendre beaucoup de choses. Cette conférence est enregistrée grâce à nos amis du CREA. Gwen, Jackie et Vincent, qui sont en régie ou derrière les caméras. Merci à Jérôme et à Guillaume qui sont à la régie des champs libres. Voilà, donc cette conférence sera mise ensuite sur notre site, sur le site de l'espace des sciences dans les semaines qui viennent. Merci à tous. Très bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, merci. Je suis très heureux d'être pour la première fois dans cet immeuble et dans cette salle. Au Collège de France, nous sommes particulièrement fiers de notre amphithéâtre appelé Marguerite de Navarre. Et celui-ci est tout à fait à la hauteur de notre plus bel amphithéâtre parisien. Et je suis vraiment très heureux. Je remercie particulièrement Jacques Lucas, qui est le premier à m'avoir parlé de toutes ces initiatives ici à Rennes. et je vais essayer de vous parler d'une discipline qui est parfois critiquée, souvent injustement, dans un contexte un peu particulier qui est le problème de l'énergie, qui me paraît être un problème majeur pour demain et sur lequel mes laboratoires, je dis mais, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Grenoble et il y a Paris, travaillent. La première chose, c'est de dire qu'en effet, chacun considère que parmi l'ensemble des grands défis de la société de demain, c'est son problème qui est le plus important. Certes, les problèmes de l'alimentation, je vais vous parler moi de l'énergie parce que je considère moi-même que c'est un des plus grands enjeux. Le problème des matériaux, des ressources en éléments, j'en dirais quelques mots, de la santé, de la toxicologie, de l'environnement, de l'information, du terrorisme, etc. Mon message, c'est pour dire d'abord que je suis convaincu, non pas béatement et sans faire ma propre autocritique ou faire la propre autocritique des chimistes qui savent très bien quels sont évidemment les avantages de développer cette discipline, mais aussi les risques parfois qu'il peut y avoir. Mais y a-t-il une avancée sans risque, c'est un débat. Mais pour dire que la chimie va jouer un rôle majeur dans les réponses apportées à toutes ces questions. Et en particulier à celles de l'énergie, c'est ce que je vais vous dire. Et cela se traduit par le fait que les chimistes continuent. Ce n'est pas une vieille science. C'est une science qui demande encore d'approfondir les fondamentaux qui sont en gros ceux de la capacité de synthèse de tout un tas de molécules et de matériaux qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain. et de comprendre comment la matière peut être transformée. Donc, c'est tous les aspects de réactivité. La chimie est aussi une des grandes disciplines en lien avec le monde économique et le monde industriel. Et même si les choses ne sont pas parfaites, c'est un élément très intéressant pour le développement de cette discipline. Un autre aspect, c'est que la chimie est sollicitée par toutes les autres disciplines. Sciences de la Terre, sciences de la vie, sciences physiques, sciences de l'environnement. Et donc, elle doit jouer, elle doit répondre à ça et elle doit jouer un rôle dans toutes ces disciplines. Et puis, il y a cet aspect, appelons-le chimie verte, cette exigence aujourd'hui de faire de la chimie autrement en développant des technologies et des produits qui respectent l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, les chimistes sont convaincus de cela. Je vais parler d'énergie maintenant puisque c'est le sujet et comment, par quelques exemples, je vais vous montrer comment la chimie doit intervenir pour améliorer les choses et répondre à un certain nombre de questions. Je commencerai par décrire très brièvement le contexte énergétique mondial général. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses là-dessus, mais je crois que c'est utile de rappeler un certain nombre de chiffres. Je dirai pourquoi le soleil me paraît être une direction à explorer. Je parlerai très brièvement des biocarburants, parce que derrière, il y a du soleil. Mais je ne suis pas un spécialiste de cette question. Et je parlerai de l'hydrogène, puisque là, pour le coup, spécifiquement, les équipes qui travaillent avec moi essayent de développer des nouvelles technologies liées à la production d'hydrogène et à l'utilisation de l'hydrogène. Oui, alors, voilà, c'est une chose que vous devez apprendre tout de suite. Et il y aura une interrogation écrite à la fin. La première chose, c'est que je vais parler d'énergie à l'échelle mondiale. Je vais utiliser des très grands chiffres. Quand je dirais méga, c'est un million. Giga, c'est 10 puissance 9. Tera, c'est 10 puissance 12. Souvent, je parlerai en puissance. Vous m'excuserez. Sans doute, je me tromperai parfois. Je dirai que l'énergie est de tant de watts. Et ce sera une erreur. Mais vous savez qu'un watt, c'est un joule par seconde. Donc, vous multipliez le chiffre que je vous donne par le temps d'utilisation. Et en gros, vous avez l'énergie en joules. Et puis, il y a tout un tas dans la littérature d'unités d'énergie. Il faut savoir un petit peu ça si on veut comparer les choses. Parce que des fois, les gens vous donnent des chiffres en kilowattheures ou en tonnes d'équivalent pétrole ou en joules. Et ce n'est pas évidemment la même chose. Il faut savoir transformer tout ça. Un autre aspect, c'est d'avoir une petite idée de quoi on parle. d'avoir un ordre de grandeur des choses. Et lorsqu'on a une puissance d'un watt, c'est à peu près la puissance d'un ordinateur. Mille fois plus, c'est un kilowatt. C'est un grille-pain, par exemple. Mille fois plus encore, un mégawatt, c'est un avion. Et puis, avec un gigawatt, on a à peu près, en gros, la puissance d'une centrale nucléaire. Et lorsqu'on va à mille fois plus encore, le terawatt, c'est, disons, à peu près la consommation électrique de la planète. C'est, en gros, un peu moins de 10 % de la consommation énergétique totale de la planète. Ici, c'est juste pour montrer une chose que vous savez, mais qu'il est bon de rappeler. Quand on dit aujourd'hui que le grand objectif de l'humanité, c'est de réduire sa consommation énergétique, évidemment, il faut bien avoir conscience que, quand vous regardez la nuit une planète comme ça, il y a la très grande majorité de la Terre et n'est pas éclairée. Et que, donc, évidemment, ce n'est pas une diminution, je le redirai, ce n'est pas une diminution de l'énergie, ce n'est pas une diminution de l'énergie qu'on va vivre à l'échelle de la planète, mais c'est une augmentation considérable, parce qu'il y avait évidemment des milliards de gens qui n'ont jamais rencontré un électron de leur vie et qui aspirent à plus d'énergie. Le contexte, il est là. Il n'y a pas une information un peu complète ici, mais juste retenir les choses suivantes. C'est ce que je disais. On va vers une augmentation considérable de l'énergie, de la consommation d'énergie. On est autour de 16 TWh aujourd'hui en puissance et on va à peu près doubler, enfin un peu moins, 27 TWh, c'est ce qui est prévu en 2050, avec tout un tas d'hypothèses que je ne décris pas en termes de croissance économique, de consommation d'énergie par personne au cours d'une vie, etc. Alors évidemment, tout ça s'explique à la fois par l'accroissement de la population mondiale. On est aujourd'hui à 7 milliards d'habitants sur la Terre. On va probablement aller à 9-10 milliards d'habitants en 2050. Et puis, il y a cette croissance économique importante de pays dont la population est très grande, plus de milliards d'habitants, que sont la Chine et l'Inde. Le deuxième aspect, c'est cette question de l'épuisement des réserves carbonées fossiles. Ce n'est pas si évident que ça, parce que ce n'est pas encore pour demain, enfin, je veux dire, pour aujourd'hui. Ça viendra, parce qu'on sait que ces quantités sont limitées. Mais ce n'est pas tout à fait aujourd'hui. Pétrole, gaz, charbon, qui correspondent à peu près à 80 % des sources primaires d'énergie aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, il y a un certain nombre de prévisions, mais on ne sait pas exactement dans le détail quelles sont nos réserves. Mais néanmoins, comme vous pouvez le voir ici, disons que c'est dans peut-être 100 ans, 200 ans, mais sûrement pas avant. Et quand on voit ce qu'il y a au niveau des développements des gaz de schiste, et de ce qui potentiellement nous attend en termes de gaz de schiste, peut-être qu'on va être avec du carbone pendant encore un certain temps. Néanmoins, il y aura une limite et il faut se préparer à une situation dans laquelle on aura consommé toutes ces réserves fossiles. Le troisième aspect, c'est quel est l'avenir du nucléaire ? Après Fukushima, évidemment, on a pensé que tout ça allait s'arrêter. Certains pays ont pris des décisions, comme l'Allemagne, vous le savez. Mais néanmoins, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, nous n'assistons pas à un arrêt brutal de nucléaire dans le monde entier, nous assistons plutôt à la construction de centrales nucléaires dans tout un tas de pays. Et donc, le nucléaire contribuera à une partie de l'énergie de demain. Et puis, il y a cet aspect de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, tout ça est lié. Et comme vous le savez, la théorie dominante, c'est que le réchauffement climatique est dû à cette augmentation de production de CO2. Aujourd'hui, on est à 390 ppm. On a une augmentation de l'ordre de 1,5 ppm par an. Et on va dépasser les 500-600 ppm en 2050 si les choses continuent en l'état. Je voudrais juste rester, parce que je crois qu'il est important quand même d'avoir quelques chiffres en tête pour savoir quel est l'enjeu en termes justement de remplacement de ces énergies fossiles de cette diminution du CO2 par la production d'énergie renouvelable. Comme vous le savez, la théorie, c'est les modèles du GIEC, c'est qu'il ne faut pas en gros dépasser 450 ppm dans l'atmosphère parce que les modèles disent que ça correspond à une augmentation de la température de plus de 2 degrés, limite que nous ne devrions pas dépasser, sinon on aboutirait à des catastrophes. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, vous voyez, j'ai dit qu'il fallait 27 TWh en 2050. Eh bien, les calculs montrent que pour se limiter à 450 ppm, il faudrait produire à peu près 12 TWh de puissance non carbonée. C'est presque la consommation énergétique d'aujourd'hui à l'échelle de la planète qu'il faudrait simplement avoir non carbonée. Donc c'est pour vous donner un peu l'enjeu et pour vous dire un peu l'ampleur de la tâche, je me suis dit combien de centrales nucléaires, je ne dis pas qu'il faut tout faire en nucléaire, je dis combien de centrales nucléaires il faudrait construire en disant que cette énergie-là est non carbonée, ce qui est en partie vrai. Eh bien, vous voyez, le delta, il est de 9 TWh, ça fait 9 000 centrales nucléaires puisqu'une centrale, 1 GW et 1 TWh, c'est 1 000 fois plus. Voilà, donc il faudrait en construire pendant 40 ans, entre maintenant et 2050, 20 centrales nucléaires par mois sur la planète. C'est pour vous dire l'ampleur de la tâche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire très, très attention aux situations locales. Je trouve que c'est extrêmement important. Il s'avère que la France, par son choix nucléaire, est assez peu productrice de CO2. Ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur l'Agence internationale de l'énergie ou sur les sites des ministères de l'énergie, etc. Vous voyez que les gros producteurs de CO2 sont les Américains et les Chinois, ça dépasse 20%. Donc à peu près à E2, ils ont 50% de la production de CO2 à l'échelle de la planète. La France, c'est à 1,5%. Ça, c'est encore une fois à cause du nucléaire. Ou grâce au nucléaire. Mais vous faites un petit calcul. On est à 390. Pour aller à 460, il faut 70 ppm. Donc 460 qui serait la limite. Il y aura 70 ppm de construit. Si la contribution française est de 1,5%, ça veut dire que sur ces 70 ppm, nous nous contribuerions pour 1 ppm. C'est-à-dire que si nous décidions, nos gouvernements et nous, collectivement, d'arrêter tout, plus une voiture qui roule, plus un camion qui roule, plus un avion, plus aucune industrie, tout, on s'arrête tout, on est à la bougie, nous ne serions pas à 460 ppm, mais nous serions à 459 ppm. Donc, ce n'est pas pour dire ne faisons rien et c'est la faute des autres, etc. C'est pour quand même savoir de quoi on parle. Alors, évidemment, il faut que nous continuions à diminuer notre consommation d'énergie. Notre facture pétrolière est très importante. Elle est pratiquement l'équivalent de notre déficit. Donc, il faut travailler là-dessus. Mais évidemment, c'est pour ça que je dis que c'est une question mondiale. Et ce n'est pas uniquement parce qu'un pays déciderait de tout arrêter que ça résoudrait le problème du CO2 et le problème de, surtout, un pays comme la France. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Il s'avère qu'il y a un rapport qui est sorti en avril 2013 de l'Agence internationale de l'énergie qui est assez catastrophique. Il s'avère que je me suis plongé dans ce rapport. Les évolutions sont très négatives. L'énergie mondiale n'est ni plus propre ni plus verte qu'en 1990. L'indice de l'intensité carbone du secteur de l'énergie stagne. Voilà des phrases que vous pouvez lire dans ce rapport. La lenteur des progrès est alarmante. La quête d'un système énergétique mondial propre est tombée en panne. Et en fait, tout ça s'explique parce que les énergies fossiles restent abondantes aujourd'hui. Le charbon se développe massivement. Et ceux qui arrêtent le nucléaire le remplacent par du charbon. C'est ce qui se passe en Allemagne. Et le charbon sera la première source d'énergie mondiale dans dix ans. Et on n'observe pas à l'échelle de la planète une augmentation massive des investissements dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique. On observe depuis peu de temps à une baisse. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le CO2 continue à monter massivement malgré tous les concerts internationaux et les réunions internationales où nos gouvernants font des effets de manche sur la diminution du CO2. Donc, c'est un problème très important. Et la tâche est grande. Donc, de deux choses l'une, soit le GIEC a raison, le CO2 est responsable de tout ça, le réchauffement climatique nous attend, va être catastrophique. Et dans ce cas-là, il faut vraiment inverser la tendance. Soit ils ont tort, et auquel cas, ce n'est pas encore trop grave. Mais il faudra quand même un jour remplacer les énergies fossiles parce qu'il n'y en aura plus. Alors, je voudrais parler des énergies renouvelables maintenant et en mettant en premier lieu le Soleil. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ça, vous pouvez trouver facilement ça. Le potentiel des sources d'énergie renouvelables en échelle logarithmique ici, vous voyez les différents types d'énergie renouvelable. Donc, c'est en échelle logarithmique, c'est pour ça que vous avez ici 16 TWh. Comme vous pouvez le voir, c'est le Soleil avec ses 90 000 ou 100 000 TWh qui arrivent sur la Terre, qui est évidemment une source abondante. Le Soleil est là pour quelques milliards d'années et donc on peut parler d'énergie renouvelable. Et donc, c'est clair que je ne dis pas qu'il ne faut regarder que là et que, évidemment, c'est une des difficultés aujourd'hui. Si on savait qu'il n'y avait qu'une seule direction à suivre, tout le monde irait et puis on résoudrait le problème de cette façon-là. En réalité, on est dans une phase où on est obligé, alors ça coûte cher et ça demande des investissements, d'explorer un peu toutes les possibilités parce qu'on ne peut pas en exclure une aujourd'hui. Néanmoins, je vais développer le fait que le solaire est clairement une des directions. Alors, solaire, oui, très abondant, mais pour le moment, trop cher par rapport à toutes les autres, pétrole, éolien, nucléaire, etc. Et deuxièmement, il faut bien savoir, et ça va être quelque chose de très important à considérer tout au long des différentes technologies dépendantes du Soleil, ce qu'on peut appeler très généralement les carburants solaires. Le solaire, oui, mais d'une part, densité de puissance très faible. En fait, l'énergie, globalement, est très importante, mais elle est très diluée en termes de densité surfacique. Vous voyez, c'est de l'ordre, en moyenne, de 170 watts par mètre carré qui est, en général, inférieur aux densités requises pour les utilisations par l'homme sur la Terre. L'autre aspect, c'est qu'évidemment, c'est une énergie intermittente. Et donc, et ça, je crois qu'on le dit régulièrement, ça a été dit très fortement dans le rapport de l'Académie des sciences sur l'énergie qui est paru en début d'année, la grande question des énergies renouvelables, c'est le stockage. C'est le stockage, les méthodes de stockage sont très, très importantes et j'y reviendrai à plusieurs reprises. Voilà. Alors, une fois que vous avez cette énergie solaire, il faut évidemment la récupérer. Il ne s'agit pas simplement de se chauffer, il faut en faire quelque chose. Et en gros, j'ai simplifié ça ici pour avoir une vision la plus générale possible. Vous avez soit sa conversion en électricité, et c'est le domaine du photovoltaïque, soit c'est le domaine des biocarburants, de la biomasse, et ça, c'est via un processus naturel qui est la photosynthèse dont j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne parce que c'est quelque chose d'absolument fabuleux sur lequel on travaille. Des centaines de scientifiques, biologistes, chimistes ont travaillé depuis des années et continuent. Processus par lequel l'énergie solaire est stockée sous forme de molécules à haut contenu énergétique, qui est toute la biomasse qui nous entoure. Donc, en biomasse issue du dioxyde de carbone et de l'eau. Et puis, vous avez un troisième aspect que je développerai, c'est l'utilisation de l'énergie solaire pour faire la décomposition de l'eau, parce que cette décomposition de l'eau produit de l'hydrogène, qui est un carburant, et je développerai ma vision de cette partie-là, de cette façon-là de stocker l'énergie. En effet, si vous transformez de l'énergie qui est dans le soleil en énergie qui est dans les liaisons hydrogène-hydrogène, qui est très énergétique. Premier aspect, photovoltaïque. Je voudrais simplement dire, ce n'est pas mon domaine, mais je voudrais simplement dire que c'est un domaine dans lequel il reste encore de grandes questions, notamment d'élaboration de matériaux, et c'est un domaine dans lequel les chimistes continuent à jouer un rôle très important. Ce qui est enthousiasmant, c'est le fait qu'en effet, dans un pays comme la France, on a suffisamment de soleil pour considérer que l'énergie photovoltaïque est une option. Vous voyez ici ce petit cercle. voilà la surface de panneaux photovoltaïques qu'il faut pour produire la quantité d'électricité, la production électrique de la France. C'est petit, en même temps, ceux qui habitent là, ils ne sont peut-être pas contents, mais encore une fois, mais ça, je le dirai souvent, plusieurs fois au cours de cet exposé, quand on parle de soleil, il faut admettre une bonne fois pour toutes que nous sommes prêts à consacrer une grande partie de notre surface à la collection de l'énergie lumineuse. Elle arrive diluée et il faut donc des grandes surfaces. Donc ça, c'est enthousiasmant. Ce qu'il est un peu moins, c'est que pour le moment, c'est trop cher. Je ne parle pas des problèmes de compétition économique entre les producteurs de panneaux chinois, etc., mais c'est encore trop cher et tant que ça sera aussi cher, ça ne sera pas assez compétitif avec les énergies fossiles et on continuera à cramer du carbone. Mais là, il y a un enjeu sur différents aspects. Il n'y a pas que le matériau de la cellule photoélectrique, il y a le photovoltaïque, mais il y a plein d'autres aspects. Donc il y a un travail pour diminuer cette recherche. Et les choses évoluent parce que, comme vous le voyez, même si aujourd'hui 90% des panneaux photovoltaïques, c'est la génération 1, c'est le silicium, cristallin, monocristallin, polycristallin, avec des rendements de l'ordre de 20%, mais très cher, et on va vers des matériaux peut-être parfois un peu moins efficaces, mais qui sont beaucoup moins chers. La génération 2, ce sont des couches minces à partir de ces matériaux. La couche 3, c'est des polymères organiques et des nanoparticules. Et la génération 4, avec des rendements tout à fait intéressants, c'est des multijonctions. C'est ce que vous voyez ici, en fait, vous voyez du silicium, des matériaux à base de cuivre, de molybdène, de zinc, des polymères organiques, et puis des multijonctions, donc à la fois des nouveaux matériaux que les chimistes doivent produire et des assemblages qui conduisent à des bons rendements. Et aujourd'hui, vous voyez, il faut à la fois des coûts modérés et des rendements les plus élevés possibles. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, par exemple, les développements du côté des polymères des photovoltaïques organiques ou nanoparticules ou quantum dots sont des choses qui sont pas mal développées. Et ça, c'est effectivement le travail des chimistes. Vous savez que quand on n'utilise pas cette énergie, il faut la... on la perd. Donc le mieux, c'est de stocker cette énergie. Et une façon de stocker l'énergie, c'est évidemment tout le domaine des batteries. Alors, on est encore loin du compte. Alors, il y a une belle histoire de l'évolution des batteries électriques. Là, les chimistes ont joué aussi des rôles extrêmement importants. Et je cite ici ce travail parce que notre collègue Jean-Marie Tarascon, qui d'ailleurs vient d'être nommé au Collège de France, c'est le troisième chimiste du Collège de France, est un grand spécialiste des batteries. Il est l'exemple même des chimistes qui travaillent à l'exploration et à la découverte de nouveaux matériaux pour des batteries qui ont des meilleures capacités de stockage d'énergie, qui sont batteries vertes en quelque sorte aussi. mais le problème, c'est qu'on est encore très loin du compte parce que les densités énergétiques, vous voyez, 0,5 mégajoules par kilo en moyenne, sont très faibles si on les compare aux carburants liquides de l'ordre de 50 mégajoules par kilo. Donc, c'est quelque chose qui est 100 fois plus faible. Et l'hydrogène est le meilleur de ce point de vue-là en termes de densité massique. Donc, ça, c'est un problème. Il faut améliorer ça. C'est d'ailleurs ce qui explique que je ne sais pas si vous avez essayé de soulever une batterie électrique d'un véhicule électrique. ça ne bouge pas. Donc, il faut... Voilà. Et puis, le deuxième aspect, c'est que peut-être les nouvelles technologies, en particulier les batteries lithium-ion, dépendent de la disponibilité d'éléments comme le lithium qui peuvent éventuellement être pas si renouvelables que ça puisqu'il y en a des quantités limitées à la surface. Enfin, il y en a des quantités gigantesques à la surface de la Terre sauf que c'est très dilué dans l'eau de mer et qu'en réalité, ce qui est récupérable n'est pas en quantité illimitée. Et donc, là aussi, on a le même type de problème. Mais j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Les biocarburants. Alors là, il me faut parler effectivement de ce phénomène de photosynthèse. C'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. On travaille là-dessus dans différents aspects. et c'est très complexe. Mais voilà, il existe à la surface de la Terre des organismes dits photosynthétiques, les plantes bien connues, mais également des micro-organismes comme les micro-algues et comme les cyanobactéries qui ont cette capacité formidable de collecter l'énergie solaire et de mettre en œuvre des transformations chimiques qui permettent de prendre du CO2 et de l'eau et de transformer en biomasse en toutes ces molécules carbonées riches en énergie. et il y a à peu près quand il y a 100 000 TWh de soleil qui arrive sur la Terre, il y a à peu près 100 TWh stockés sous forme de biomasse. Donc un rendement qui n'est pas terrible. D'ailleurs, on est toujours fasciné par l'efficacité des systèmes vivants. On a là l'exemple d'un système qui est particulièrement inefficace. Je ne détaille pas le calcul de ce maximum théorique, mais aujourd'hui, par exemple, les plantes, c'est 1 % de rendement, c'est même moins de 1 % et les meilleurs micro-organismes photosynthétiques, c'est 4 %. Donc vous voyez que quand je parlais de dilution, si vous rajoutez en plus ces rendements-là, c'est des surfaces gigantesques qu'il faudra consacrer à la production de biomasse à destination des bioénergies. Alors ça, c'est peut-être, on va passer peut-être à 2-3 représentations un peu compliquées, un peu focalisées. Je vais essayer d'y passer vite, mais ça vaut quand même le coup de comprendre. En fait, dans les membranes de ces organismes, vous avez des protéines tout à fait fascinantes. D'une part, le photosystème 2 qui est capable de collecter les photons de la lumière. En faisant cela, ils permettent d'extraire les électrons de l'eau qui se transforment en oxygène et d'ailleurs, tout l'oxygène que nous avons dans l'air que nous respirons, il vient de ce phénomène-là. Et ces électrons ensuite se promènent à travers toute une chaîne de transfert d'électrons dans la membrane de façon extrêmement contrôlée pour ensuite, et je ne détaille pas ce qui se passe là, pour ensuite venir dans un cycle où se fait la réduction du dioxyde de carbone en sucre, protéines, lipides, etc., qui sont les carburants de la cellule. Et de temps en temps, ces électrons, d'ailleurs, passent par un autre chemin et réduisent l'eau, enfin les protons, en hydrogène de sorte que l'eau est effectivement décomposée en oxygène et en hydrogène. C'est de la photo des compositions de l'eau, c'est de l'électrolyse de l'eau dont je vais parler un peu plus tard. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour faire cette chimie-là, la nature utilise des enzymes qui utilisent des métaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces fameux métaux qui m'intéressent et effectivement, ici, vous avez des atomes de manganèse en violet et un atome de calcium et c'est là que se passe l'oxydation de l'eau en oxygène. À l'autre bout, vous avez une enzyme, l'hydrogénase, et j'y reviendrai, qui contient des atomes de fer et de nickel et c'est là que l'eau est réduite en hydrogène. Donc, c'est des systèmes absolument fascinants qu'on essaye de comprendre et vous allez voir que la compréhension de ces systèmes va nous conduire à inventer des catalyseurs qui sont moins complexes que ces systèmes-là mais qui reproduisent d'une certaine façon les propriétés de ces systèmes biologiques. Juste pour vous donner l'état de la recherche dans ce domaine, en 2011, est apparue une structure aux rayons X du fameux photosystème 2, c'est-à-dire de cette partie-là qui collecte la lumière qui contient le manganèse et le calcium et qui oxyde l'eau et qui extrait les électrons de l'eau. C'est un système qui est enfoui dans la membrane, qui contient 19 protéines, 35 chlorophylles, 2 féophytines, des carotènes, des lipides, des quinones, du fer, du manganèse, du calcium, enfin, extrêmement complexe. Et là, à nouveau, vous voyez le site et on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne, qui permet cette oxydation de l'eau. Et là, à nouveau, on retrouve les hydrogénases de l'autre côté de la chaîne avec du nickel et du fer et je reviendrai là-dessus. Il y a une autre classe d'enzymes avec du fer et du fer. Peut-être que ça suffit de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette biomasse ? On a à notre disposition une quantité considérable de biomasse, les plantes, les micro-algues, etc. Et donc, comme vous le savez, il y a des développements dans ce sens-là qui sont toujours en discussion. Je vais parler des biocarburants de première génération. Ceux-là sont considérés comme pratiquement abandonnés aujourd'hui. Il s'agit de prendre des betteraves, de la canne à sucre, du blé, du maïs, des pommes de terre, etc. Effectivement, ce sont des aliments. mais qui sont très riches en sucre et après des processus de fermentation, on obtient de l'éthanol. Ça, c'est la structure de l'amidon. C'est des polymères de sucre et on peut produire par certains processus de l'éthanol qui peut être mélangé à l'essence. À partir des huiles de colza et des huiles de tournesol, on peut obtenir des huiles végétales, du biodiesel qu'on peut mélanger à du gazole. Après un développement assez important de ces biocarburants, on s'aperçoit aujourd'hui que le bilan énergétique n'est pas du tout favorable, que le coût environnemental est élevé, que la compétition avec la production alimentaire est évidemment une catastrophe, que la compétition avec les ressources en eau est très importante et l'impact sur l'effet de serre n'est sûrement pas terrible non plus. Juste ici, parce que ça, c'est un article qui a été publié dans Science il n'y a pas longtemps, qui montre que par exemple la quantité d'eau requise pour la production de ces différents types d'énergie pour les biocarburants, c'est-à-dire l'éthanol ou le biodiesel de première génération, c'est une catastrophe. C'est des quantités massives d'eau. Quand on critique par exemple la production des gaz de schiste, notamment parce qu'il faut injecter des quantités importantes d'eau, vous voyez, les gaz de schiste ils sont ici, c'est-à-dire c'est parmi les plus faibles en termes d'utilisation de l'eau. Vous voyez par exemple, ce qui nous paraît a priori comme ça vert du point de vue de l'environnement très beau, les biocarburants, ça vient de la biomasse, la photosynthèse, les petites bestioles qui nous font tout ça très bien, en réalité, c'est une catastrophe par rapport à une technologie qui est a priori critiquée parce que ce sont les pétroliers, parce que c'est du carbone, etc. Voilà. Alors après, il y a les carburants de deuxième et troisième génération. La deuxième génération, elle est intéressante parce que là aussi, c'est un domaine dans lequel les chimistes peuvent intervenir. Pourquoi ? Parce que là, on s'attaque aux matériaux lignos cellulosiques, c'est-à-dire aux parties non comestibles des plantes ou à des plantes qui ne sont pas comestibles. Et donc, c'est tout le développement des résidus agricoles forestiers, des cultures dédiées comme sorgho, eucalyptus, peupliers, qu'on ne consomme pas, mais qui contiennent des quantités importantes de sucre. Et en particulier, dans ces plantes-là, vous avez, dans les parois cellulaires de ces plantes, des polymères comme la lignine, l'hémicellulose, la cellulose. Vous voyez, chacun de ces petits carrés, ici, c'est du glucose, donc qui contiennent des quantités fantastiques de glucose. Malheureusement, ces matériaux sont extrêmement résistants à tous les traitements et donc, il y a une recherche très intense de développement, une recherche de technologie, à la fois par des outils chimiques, par des traitements chimiques, mais aussi par des traitements biotechnologiques, c'est-à-dire avec des micro-organismes, pour essayer de sortir ce glucose de ces matériaux très résistants et là aussi pour produire de l'éthanol, excusez-moi, là, il y a un petit problème, de l'éthanol ou par voie thermochimique, des gaz de synthèse, des hydrocarbures pour les mélanger à l'essence ou au gazole. Donc ça, c'est des choses qui sont en développement. Et puis après, alors vous pouvez imaginer un cycle biomasse un peu de ce type-là si vous oubliez la première génération, voilà, de la biomasse, des peupliers, des eucalyptus, enfin, etc., qu'on collecte, on en sort la cellulose, par exemple, par des voies enzymatiques, on dégrade ce cellulose en sucre et puis on fermente, on obtient de l'éthanol et ensuite, ces biocarburants alimentent nos moyens de déplacement, on fournit du CO2 et ce CO2 est récupéré pour former la biomasse. Alors tout ça marche bien si effectivement on produit de la biomasse à une vitesse au moins aussi grande qu'on crame l'éthanol qui est produit de cette biomasse. Nous, la recherche d'ailleurs de plantes à croissance rapide. Oui, la dernière génération, ce sont les micro-algues, ce sont ces micro-organismes photosynthétiques absolument fascinants qui, vous voyez ici, c'est une culture d'une de ces micro-algues en rouge et en vert, ce sont des lipides qui sont excrétés par ce micro-organisme. Donc, ces micro-organismes produisent des quantités massives de lipides et en plus elles les excrètent ce qui fait que la collection de ces lipides est assez facile. Et à partir de ces lipides, on peut faire du biodézel, les rendements sont supérieurs à celui des plantes, la moitié de la fixation du CO2 sur la terre vient de ces micro-algues et il n'y a pas de composition avec la production alimentaire. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives pour développer des réacteurs à micro-algues pour la production de lipides et des fermes. Vous voyez, une vue futuriste d'une ferme de micro-algues. Mais là encore, vous voyez très bien que c'est des surfaces extrêmement importantes qu'il faut consacrer parce que la densité de soleil est toujours la même. Alors voilà, c'est ça le résultat. Alors j'ai pris ici les Etats-Unis parce que ce sont des gros consommateurs d'énergie. C'est les plus gros consommateurs à l'échelle de la planète. Mais vous voyez que si on prenait de l'éthanol qui vient du maïs pour satisfaire la... Je crois que c'est... Voilà. c'est la quantité de produits pétroliers pour le transport, enfin de pétrole pour l'américain. Vous voyez à peu près la surface que les Etats-Unis doivent consacrer à la culture du maïs. Bon, c'est quand même beaucoup. Donc c'est pas raisonnable. Voilà. Là, c'est la deuxième génération. Vous voyez, c'est un peu moins, mais là aussi, les habitants de ces Etats-là ne vont pas être très contents. Dans le cas de la production d'hydrogène, parce que les algues produisent de l'hydrogène, vous voyez, c'est un peu plus petit. Dans le cas des biocarburants produits par ces microbes, c'est quand même des quantités importantes. Donc on n'échappe pas, j'insiste, on n'échappe pas. Donc ceux d'entre vous qui rêvent à la biomasse et au biocarburant, etc., il faut savoir que c'est des surfaces extrêmement importantes qu'il faut consacrer à ça. Voilà. Je vais terminer sur l'hydrogène. Hydrogène carburant du futur. Alors il y a eu beaucoup de débats, il continue à y avoir des débats. l'hydrogène a le vent en poupe, puis il s'écroule, puis il revient, il redescend, etc. Alors évidemment, il a beaucoup d'avantages et il a beaucoup d'inconvénients. Et à cette occasion, je vais vous parler à la fin de quelques recherches que nous développons. Alors pourquoi l'hydrogène est si intéressant ? Tout simplement parce que une fois qu'on l'a, c'est un magnifique carburant qui, lorsqu'on le brûle, comme on brûle le pétrole, c'est la réaction chimique très simple qui est écrite ici, non seulement on ne produit que de l'eau, il n'y a pas de CO2, mais également on produit une quantité de chaleur tout à fait considérable. C'est-à-dire que l'énergie qui est contenue dans les liaisons hydrogène-hydrogène est absolument considérable. Et c'est ce qui explique la fameuse densité énergétique de 120 mégajoules par kilo que j'indiquais tout à l'heure, largement supérieure, y compris au pétrole. Et effectivement, l'énergie massique de l'hydrogène est plus grande que le pétrole, 2,7 fois plus, 2,4 fois plus que le gaz naturel, 5 fois plus que le charbon. Donc, de ce point de vue, c'est très intéressant. Alors, juste un peu d'histoire. En 1783, Lavoisier, Laplace, Meunier, vous voyez, pas des moindres de nos anciens collègues chimistes, font un rapport devant l'Académie des sciences sur la synthèse de l'eau. Alors, l'eau est un mélange d'air inflammable et d'air vital. Eh bien, l'air inflammable, alors l'air vital, c'est l'oxygène et l'air inflammable, c'est l'hydrogène qui produit de l'eau parce que par réaction avec l'oxygène, il produit de l'eau. Ils reviennent un an plus tard et ils présentent un procédé quasi-industriel de production de l'hydrogène en assez grande quantité et ils mettent de l'eau sur du fer au rouge. Alors, évidemment, le fer est un très, très bon réducteur, ça chauffe et donc l'eau est décomposée, enfin, réduite en hydrogène. Évidemment, ce n'est pas un procédé qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais c'était quand même une sorte de première intéressante. On ne peut pas s'empêcher de citer Jules Verne également dans l'île mystérieuse, toujours visionnaire, mais ayant totalement tort, comme vous allez le voir. A Pencroff qui dit « Qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ? » Alors ça, déjà, vous voyez, à cette époque-là, la question « Mais il y a bien un moment donné, il n'y aura plus de charbon. » Il y a Cyrus Smith qui répond « L'eau ! » Comme si l'eau était un carburant. Alors, donc ça, c'est faux, mais quand même, il dit « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. Ce n'est pas vrai. Si vous émettez de l'eau dans votre moteur, vous savez que ça ne marche pas. Que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables et d'une intensité que la souille, la houille ne saurait avoir. Ainsi donc, rien à craindre. » Alors moi, c'est aussi ce que je vais vous dire. Rien à craindre. Si on trouve des solutions avec le soleil et de l'eau, on va faire des choses qui vont en partie contribuer à résoudre les problèmes énergétiques. Voilà. Alors, l'hydrogène, ce n'est pas nouveau. Il est utilisé dans l'industrie. Il y a tout un tas d'applications. Vous voyez, la production mondiale aujourd'hui d'hydrogène, c'est 50 millions de tonnes par an. C'est à peu près 2 % de la demande énergétique. Ce n'est pas grand-chose parce qu'on ne l'utilise pas encore massivement. mais il y a tout un tas d'utilisations. La plus grande partie, c'est la production d'ammoniaque et la deuxième grande partie, c'est le raffinage. Après, il y a tout un tas d'utilisations. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'hydrogène existe dans les laboratoires et est utilisé. Alors, il y a plusieurs problèmes liés à l'hydrogène. Excusez-moi. Dans une sorte d'économie à hydrogène optimale, voilà quel est le cycle parfait. C'est-à-dire que dans un monde où vous utilisez de l'énergie de préférence renouvelable, soleil, éolien, etc., ou de l'électricité éventuellement venant du nucléaire, de l'excès du nucléaire, grâce à cette énergie, vous décomposez l'eau en hydrogène. Et donc, cette énergie-là est stockée maintenant dans cet hydrogène. Et ensuite, quand vous l'avez sous forme d'hydrogène, vous l'oxydez et vous recrachez votre énergie sous forme d'électricité, de chaleur ou de ce que vous voulez, par cette réaction. Et voilà le cycle idéal. Alors, tout ça pour dire que... Et oui, et je voudrais rajouter que la conversion de cet hydrogène ici en énergie électrique se fait très simplement dans un dispositif qui existe, il n'y a pas besoin de l'inventer, c'est ce qu'on appelle une pile à hydrogène ou une pile à combustible dans laquelle vous avez une anode où vous distribuez de l'hydrogène qui réagit avec l'anode, lâche ses électrons et donc vous avez des électrons, donc du courant qui passe dans ce circuit et de l'autre côté, vous avez une cathode où ses électrons réagissent avec l'oxygène pour donner de l'eau. C'est la deuxième demi-réaction. Le bilan, la somme de ça et de ça, c'est à nouveau cette fameuse réaction d'oxydation de l'hydrogène. Donc ici, dans ce processus, vous ne transformez pas l'hydrogène en chaleur mais vous transformez l'hydrogène en énergie électrique et cette énergie électrique peut être utilisée par exemple dans les transports même si je ne pense pas que ça soit l'application principale. Et donc vous voyez aujourd'hui des publicités de ce type-là mais effectivement ce n'est pas totalement faux qu'à la sortie des pots d'échappement il n'y a pas de CO2 mais il y a de l'eau et relativement pure. Alors, un des grands problèmes de l'hydrogène c'est que ça n'existe pas. C'est quand même assez important comme problème. Le pétrole, vous creusez et vous trouvez du pétrole. Mais l'hydrogène, nulle part, vous pouvez en trouver et donc il faut absolument le produire à partir de quelque chose. Or, aujourd'hui, l'industrie le produit à partir de cette réaction qu'on appelle la réaction de reformage qui est essentiellement à partir d'hydrocarbures, de méthane. Alors évidemment, ça ce n'est pas intéressant, il faut le remplacer parce qu'en faisant cela, vous consommez beaucoup d'énergie, vous voyez 800 degrés, etc. et vous produisez du CO2. Donc, on dit qu'il faut de l'hydrogène pour éviter les gaz à effet de serre mais si pour le produire et qu'on produit du CO2, ça ne va pas. Donc, il faut trouver une autre source d'hydrogène et évidemment, la source préférée, c'est de l'eau parce qu'il y a des quantités massives d'eau à la surface de la Terre qui contiennent beaucoup d'hydrogène et donc, il faut mettre en place des dispositifs de production d'hydrogène à partir de l'eau. Ça peut être de l'électrolyse à partir d'énergies renouvelables, ça peut être de la chaleur issue des centrales nucléaires, ça peut être de la photoélectrolyse comme le réalisent les cyanobactéries, les microalgas, enfin, tout ce que vous voulez mais il faut le produire. Mais ce que les gens souvent oublient quand ils parlent d'hydrogène, c'est que l'énergie qu'on récupère ici et qu'on peut utiliser n'est jamais que de l'énergie qu'on a perdue dans la première étape de formation de l'hydrogène. Donc, le bilan est nul au mieux si tous les rendements étaient à 100%. En réalité, il est négatif mais c'est là qu'on pourrait conclure bon, alors arrêtons avec l'hydrogène si de toute façon le bilan est zéro, aucun intérêt. Non, le bilan, l'utilisation de l'hydrogène est intéressant si en effet cette énergie qui est utilisée pour faire cette formation d'hydrogène vient d'énergie renouvelable. Si à nouveau ça vient de carbone ou du nucléaire qu'on veut supprimer, etc., ça ne va pas. Mais c'est important de mentionner cela. Alors là aussi, il faut travailler à diminuer les coûts de la production d'hydrogène. Pourquoi on fait du reformage aujourd'hui ? C'est parce que le carbone ne coûte pas cher et vous voyez qu'il y a pratiquement un facteur 10, c'est un peu comme le photovoltaïque à la louche, c'est un facteur 10 qu'il faut gagner si on veut développer des technologies compétitives de production d'hydrogène. Quand je dis du soleil et de l'eau pour faire des carburants, voilà finalement ce que j'imagine, c'est-à-dire qu'on utilise le soleil, par exemple des panneaux photovoltaïques pour collecter l'énergie solaire et on utilise cette électricité pour faire de l'électrolyse de l'eau en hydrogène. Les électrolyseurs existent, il n'y a pas besoin de les inventer, il faut continuer à les améliorer, vous allez voir un aspect que nous développons pour les améliorer et on produit de l'hydrogène de sorte qu'au bout de cette chaîne, l'énergie qui était dans le soleil est maintenant dans l'hydrogène. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que peut-être un monde à hydrogène, une économie à hydrogène sur le plan pratique ? Je voudrais vous montrer ces chiffres-là pour vous montrer deux choses. La première, c'est que c'est réalisable, enfin, c'est réaliste, plutôt, et la deuxième, c'est que ça peut conduire à un changement de société relativement important, société dans laquelle nous serons, chacun d'entre nous, à la fois producteurs de notre carburant et utilisateurs de notre carburant à une échelle très délocalisée. Peut-être, on peut imaginer même à l'extrême qu'il n'y ait plus besoin de réseaux de distribution de cette énergie et qu'à l'échelle d'une maison, d'un quartier, nous puissions à la fois produire et consommer notre énergie. Et voilà une maison dans un pays relativement développé, comme on peut le voir, la voiture est décapotable, enfin, elle a l'air pas mal, la maison. Il y a des panneaux photovoltaïques et puis dans la cave, vous avez une bonbonne d'eau, vous avez une bonbonne de stockage de l'hydrogène, une bonbonne de stockage de l'oxygène, vous avez un électrolyseur, ça existe encore, il n'y a pas besoin de l'inventer, ça existe, des électrolyseurs. Vous avez une pile à combustible, ça existe. Encore une fois, tout ça est trop cher, il faut améliorer. Et quand il fait beau, vous utilisez l'électricité qui alimente la maison et la voiture, c'est une voiture électrique, bien sûr. L'excès d'électricité permet de faire l'électrolyse de l'eau, qui est stockée ici en attendant, et puis il fait nuit et il pleut, des nuages, etc. et à ce moment-là, vous utilisez cet hydrogène et cet oxygène à travers une pile à combustible pour refournir de l'électricité à l'ensemble, maison et voiture. Si je vous pose la question, combien de litres d'eau dans une maison française il faut électrolyser par jour ? C'est intéressant comme question. Vous n'allez pas me dire le contraire puisque je vous la pose. mais quand je pose cette question, il y a tous les chiffres possibles, des fois c'est 100 litres, 1000 litres, etc. En fait, c'est 2 litres et demi à tout casser. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est facile à calculer, vous prenez une consommation moyenne d'électricité en France de l'ordre de 3000 kWh par an et par famille. Vous savez quelle énergie libérée par une molécule d'hydrogène, donc ça fait du 33 kWh par kilogramme, donc il vaut 0,5 kg d'hydrogène par jour. Vous savez quelle est la consommation électrique d'un électrolyseur, donc voilà, il vous faut électrolyser 2,3 litres d'eau par jour et ça demande 55 mètres carrés de panneau solaire. Tout ça étant calculé avec des rendements de 100 %, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc c'est un chiffre assez raisonnable et évidemment dans un pays beaucoup moins développé, si on arrivait à leur fournir les technologies, pilacombustibles ou électrolyseurs, je ne sais pas, peut-être dans une famille indienne, voilà, s'ils étaient capables d'électrolyser avec leur soleil cette quantité d'eau, ils auraient à peu près ce qu'il faudrait pour vivre correctement en ayant de la lumière pour chauffer, pour éclairer les enfants qui travaillent, enfin etc. Je suis devant, c'est peut-être ça qui... Voilà. Bon, un autre problème, c'est un autre sujet pour les chimistes, c'est que j'ai un peu arrangé les choses en vous parlant de densité massique, 120 mégajoules par kilo. Si je vous avais dit des densités volumiques, ça aurait été une catastrophe, parce que, évidemment, l'hydrogène est un gaz alors que le pétrole est un liquide et là, ça renverse l'ordre et là, l'hydrogène n'est pas du tout bon. C'est-à-dire que si vous vouliez... Si vous preniez de l'hydrogène simplement comme carburant, gazeux, eh bien derrière chaque voiture, il faudra un camion citerne pour alimenter la voiture. Donc, il faut trouver des solutions de diminution de ce volume. Donc, il y a des méthodes physiques qui sont connues depuis longtemps. Vous voyez, 0,09 kg par mètre cube alors que le pétrole, c'est 4,7 kg par mètre cube. Donc, c'est pratiquement 50 fois mieux, le pétrole. Alors, il y a des techniques physiques, compression, liquéfaction, mais tout ça, c'est ce qui existe. Dans les laboratoires, vous avez des bonbonnes d'hydrogène, enfin, des bouteilles d'hydrogène. Mais il y a beaucoup trop d'énergie perdue à ces compressions et à ces liquéfactions. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et là, les chimistes sont extrêmement performants. Actuellement, ils travaillent énormément sur le développement de matériaux de type hydrure métallique qui sont des précurseurs d'hydrogène. Et puis, de borane aussi qui sont des précurseurs d'hydrogène qui sont des molécules particulières. Et puis, surtout, des matériaux solides poreux de toutes sortes qui sont des matériaux qui ont des grandes capacités d'absorption des gaz. et il y a des développements récents sur ce développement de ces matériaux. Et actuellement, ces matériaux sont, y compris, utilisés... Je ne sais plus quel est le... Tout d'un coup, j'ai un trou sur la boîte qui fait ça, mais actuellement, il y a des matériaux poreux qui permettent d'avoir des autonomies pour une voiture à hydrogène de l'ordre de 400 km. Donc ça, c'est le travail des chimistes qui développent ces matériaux. Je finis, et je crois que je serai dans les temps, je finis sur le dernier aspect ici qui vous montrera quelles sont les directions que nous avons en recherche dans mes laboratoires. C'est ce qu'on appelle le problème de la catalyse. Je reviens à nouveau sur ce cycle idéal de cette nouvelle économie de l'hydrogène, de cette nouvelle société de l'hydrogène, un cycle simple sur le papier de l'eau en hydrogène et de l'hydrogène en eau. En réalité, je ne rentre pas dans le détail, mais vous auriez pu le voir dans une diapositive précédente, ce sont des procédés, ce sont des réactions qui ne sont pas aussi simples qu'ils ne paraissent ici. Notamment, ce sont des réactions qui sont multiélectroniques, qu'il faut intervenir de multiples électrons. et à cause de ça, ce sont des réactions qui, par exemple, l'oxydation de l'hydrogène qui est une réaction qui est thermodynamiquement favorable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lui apporter de l'énergie, bien sûr, puisqu'elle en fournit, cette réaction. Mais par contre, elle est, sur le plan cinétique, absolument catastrophique, elle est très lente. et si on l'a laissée simplement faire comme ça, elle ne serait pas compatible avec les usages qu'on voudrait en faire. Donc, il faut des catalyseurs. C'est une notion très classique dans l'industrie chimique. Les réactions chimiques, en général, dans l'industrie, sont catalysées. D'ailleurs, dans les organismes vivants, elles sont aussi catalysées. Ce sont les enzymes qui sont les catalyseurs. Donc, il faut des catalyseurs. Et aujourd'hui, malheureusement, le catalyseur de choix, c'est du platine. Dans tous les dispositifs, aujourd'hui, c'est du platine. Que ce soit des électrolyseurs ou des métaux nobles, en général, que ce soit des électrolyseurs ou des piles à combustible. Alors, quel est le problème avec le platine ? Le problème, il est qu'on connaît les ressources en platine. Elles sont extrêmement limitées. Et nous considérons, avec d'autres, qu'il n'y a pas d'avenir à une économie de l'hydrogène si on ne résout pas ce problème de la catalyse, c'est-à-dire si on ne remplace pas le platine par autre chose. Ça n'a pas tellement de sens parce qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait 900 millions de véhicules à l'hydrogène sur la Terre, mais aujourd'hui, il y a 900 millions de véhicules sur la Terre. Imaginez que vous ayez qu'elles soient toutes à hydrogène parce qu'il n'y a plus de carbone, on n'a plus que de l'hydrogène. Vous mettez des piles à combustible dans ces voitures. Et si je prends 0,4 grammes de platine par kilowatt, j'inclus même un recyclage à 50 %, c'est-à-dire que je récupère 50 % du platine de ces batteries. Eh bien, en 15 ans, les stocks de la planète sont consommés. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de la limitation, donc il n'y a pas d'avenir si on continue comme ça. Alors donc, il faut passer à des métaux beaucoup plus amourdants comme le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel. Le problème, c'est qu'il y a très peu de temps, on ne savait pas faire. C'est pour ça qu'on faisait avec du platine. Juste un commentaire, ce tableau est trop compliqué, mais on peut considérer, enfin, je considère que c'est aussi un des grands défis pour les chimistes, pour l'humanité en général, de se préoccuper maintenant de la question de la récupération et de recyclage de tout un tas de choses, et en particulier des éléments chimiques qui sont dans la Terre. Parce que certains sont en quantité extrêmement importante, d'autres le sont en quantité beaucoup moindre. C'est le cas des métaux nobles, platine, rutinium, iridium, etc. C'est le cas des terres rares. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur les terres rares, même si maintenant on en a besoin, on va aller en chercher beaucoup mieux qu'on l'a fait jusqu'à présent. C'est le cas du lithium, je l'ai évoqué tout à l'heure à propos des batteries, mais c'est vrai de tout un tas de métaux. Et donc, il faut mettre au point des procédés de récupération et de recyclage de ces métaux. Et là, les chimistes vont aussi jouer un rôle très important. Et ce n'est pas simple. Juste une petite anecdote. Maintenant, j'ai arrêté cette activité, mais pendant des années, j'étais conseiller chez Veolia dans un contrat avec Renault qui se préoccupe du traitement des batteries électriques qui vont alimenter les voitures. Vous savez que Renault a beaucoup investi dans la voiture électrique. Et effectivement, la question se pose que ces batteries en fin de vie vont devoir être balancées dans l'environnement quelque part. En tout cas, il va falloir les traiter. Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi le problème d'aller récupérer un certain nombre d'éléments présents à l'intérieur de ces batteries électriques. Eh bien, des entreprises s'intéressent à ces choses-là, bien sûr, parce qu'il y a un marché potentiel, mais parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des contraintes environnementales de cet ordre-là. Avant de mettre des batteries électriques sur le marché, il faut aussi savoir comment on va s'en débarrasser. Les autorités publiques demandent, notamment aux constructeurs automobiles de se préoccuper de ça. Voilà. Vous savez, ça fait quelques années, je regarde un peu ce qui se passe et c'est en fait très compliqué. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'un chimiste qui a dans une solution du cuivre, du nickel, du manganèse est capable de le séparer très facilement en cuivre propre, nickel propre et manganèse propre. Non, ce n'est pas vrai, c'est très compliqué. Et donc là, il y a des technologies à développer et ça sera vrai pour plein de choses. L'industrie nucléaire fait ça depuis longtemps, vous savez, avec les actinides, les lantanides, etc. Donc, il y a quand même des compétences. Mais ça va s'appliquer à bien d'autres éléments. Voilà. Alors, quelques grandes avancées en catalyse chimique pour terminer. Je mets grandes avancées, je devrais être un peu plus modeste parce que je vais présenter quelques-uns de nos résultats. Alors, vous voyez, par exemple, on veut transformer de l'eau en hydrogène, on veut produire de l'hydrogène, voilà un électrolyseur. Aujourd'hui, il y a du platine pour la réduction de l'eau en hydrogène et il y a des oxydes de métaux nobles, ruthenium, iridium, pour l'oxydation de l'eau en oxygène de l'autre côté. Eh bien, tout ça, ça fait pas mal de temps, maintenant une dizaine d'années que les gens commencent à se préoccuper de remplacer le platine ou ces métaux nobles et je voudrais citer un travail d'Anno Serra qui était prof au MIT qui vient de déménager à Harvard qui notamment a développé des oxydes de cobalt qui se sont avérés de très très bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau donc pour remplacer les oxydes de ruthenium et d'iridium. Ceci est un exemple, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette diapositive. Voilà les nanoparticules d'oxyde de cobalt qu'il produit en appliquant un courant des solutions de celles de cobalt. J'ai parlé d'oxyde de cobalt mais vous vous souvenez que j'ai évoqué le photosystème 2 qui contient du calcium et du manganèse. Vous vous souvenez, c'est le site naturel où se fait l'oxydation de l'eau. Les chimistes s'en inspirent pour produire et c'est des résultats très récents, vous voyez, 2012-2010, des oxydes mixtes de manganèse et de calcium que vous voyez ici qui ont des structures qui se rapprochent du site naturel. Et ces oxydes mixtes ont effectivement la capacité d'aller en certaines conditions, ici c'est la production d'oxygène, d'oxyder de l'eau en oxygène. Voilà des développements récents. Et voilà, je vais terminer sur nos travaux. Du côté de la cathode, pour remplacer le platine, je voudrais revenir aux hydrogénases. Peut-être vous avez oublié, mais ce sont ces enzymes qui sont à l'autre bout de la chaîne de transfert d'électrons de la photosynthèse qui réduisent les protons en hydrogène. Et là, quand on s'est dit mais comment on va remplacer le platine, on s'est dit mais regardons le vivant, le vivant n'utilise pas le platine pour faire cette réaction de réduction de l'eau en hydrogène, cette production d'hydrogène. Il utilise soit du nickel et du fer dans un système comme ça un peu complexe qui est enfoui au sein d'une protéine, soit du fer simplement, deux atomes de fer. Je ne rentre pas dans le détail de la structure de ces clusters, mais les chimistes se sont dit on va essayer de copier ces sites actifs. C'est ce que nous avons fait en 2010 avec des petits complexes nickel-fer qui ont certains aspects communs avec le site biologique. On a parfois simplifié, on n'a mis qu'un seul atome de nickel et on a mis parfois du cobalt. Et il s'est avéré que ces systèmes-là sont relativement bons catalyseurs de réduction de l'eau en hydrogène. et le plus beau résultat qu'on a obtenu qui est sans doute un des plus beaux exemples de résultats de la chimie dite bio-inspirée, c'est ce travail que nous avons publié en 2009 dans le journal Science en collaboration avec Vincent Artero qui est un chimiste absolument formidable. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons pris un petit complexe de nickel parce que la nature avait choisi le nickel. nous avons mis le nickel dans un certain environnement organique que je ne décris pas parce que ce n'est pas le lieu ici mais qui s'inspire un petit peu de l'environnement qu'on trouve dans l'enzyme. On a greffé ce petit complexe sur des nanotubes de carbone parce que ce sont des très bons conducteurs d'électricité et on a déposé cette poudre sur des électrodes et là, boum, magnifique, on avait un très beau matériau catalyseur de la réduction de l'eau en hydrogène très stable compatible avec la technologie Proton Exchange Membrane qui est l'une des technologies des piles à combustible avec une surtention je ne rentre pas dans le détail mais qui est très proche de celle du platine qui est résistant au monoxyde de carbone alors que le platine ne l'est pas et le monoxyde de carbone est un contaminant de l'hydrogène et évidemment c'est beaucoup moins cher c'est pratiquement mille fois moins cher que le platine. Malheureusement, pour le moment, il y a encore des densités de courant qui sont faibles et on travaille à l'amélioration de ce catalyseur. Voilà un exemple qui vient d'une approche bio-inspirée c'est-à-dire la compréhension du système biologique et ceci est représenté ici vous voyez l'enzyme on commence à la comprendre on a pris des morceaux nickel une partie organique on l'a mis dans un complexe de synthèse on l'a accroché sur des nanotubes de carbone et on a un système qui ressemble aux enzymes. on a fait ça aussi avec du cobalt des nanotubes de carbone avec des complexes de cobalt qui sont greffés à la surface de ces nanotubes ceci a été publié cette année dans Nature Chemistry et on a pour la première fois un complexe actif de cobalt donc c'est pas du platine c'est du cobalt et là pour la première fois on a un système qui travaille dans l'eau à pH 7 ce qui n'était pas le cas du nickel donc c'est un progrès supplémentaire. Voilà je termine là-dessus notre rêve c'est ça c'est le rêve de tout un tas de chimistes qui travaillent dans cette approche de photosynthèse artificielle notre rêve c'est de construire un dispositif qu'on appelle un photoélectrolyseur qui est constitué de la façon suivante je voudrais vous montrer de ce côté-là il y a une anode une photoanode là il faut qu'on collecte les photons de la lumière on travaille sur des semi-conducteurs alors j'ai la grande chance d'avoir à côté de moi un fantastique chimiste des oxydes métalliques qui est Clément Sanchez qui est professeur au Collège de France on collabore là-dessus et on essaye d'élaborer une photoanode à partir de semi-conducteurs du type oxyde de fer pas cher qui a plein de problèmes mais qui va se développer et de catalyseurs à base de cobalt ceux de Nocera l'américain du MIT et on essaye de construire ce matériau-là il prend la lumière du soleil ça excite les électrons les électrons partent ici donc on a créé un courant électrique qu'on peut utiliser et finit ici sur une cathode et cette cathode on la construit en mettant nos matériaux à base de nanotubes de carbone et de nickel ou de cobalt et là la réduction des protons en hydrogène se fait ce qui fait que notre rêve c'est d'avoir ce dispositif en plein soleil il n'y a que de l'eau le soleil arrive et vous collectez l'hydrogène un peu à la manière d'une plante d'une feuille de plante qui reçoit le soleil et qui ne produit pas de l'hydrogène essentiellement mais produit un carburant qui est carboné et l'étape suivante c'est la plus difficile c'est celle que je démarre actuellement au Collège de France c'est un nouveau projet là c'est la même machine mais il n'y a pas que de l'eau il y a aussi du CO2 j'éclaire tout ça et je fais un hydrocarbure et donc je fais le chemin à l'envers nous avons cramé massivement du carbone en CO2 ici je fais le chemin à l'envers comme les plantes je veux utiliser de l'eau du CO2 des catalyseurs bien sûr des semi-conducteurs pour convertir le CO2 en toutes sortes de molécules carbonées un jour peut-être du glucose peut-être un jour une cellule vivante mais voilà voilà l'objectif donc ce sont des projets qui démarrent c'est bien sûr très difficile mais c'est évidemment très très enthousiasmant et je termine sur cette dernière diapositive pour indiquer qu'une bonne partie à part les recherches qui démarrent aujourd'hui au Collège de France sur le CO2 tous ceux dont je vous ai raconté que nous avons développé les catalyseurs à base de nickel de cobalt ce sont des recherches très CEA c'est essentiellement fait dans mon équipe à Grenoble avec notamment Vincent Artero et c'est une recherche très CEA parce que le CEA est un organisme tout à fait d'ailleurs vous savez qu'aujourd'hui CEA c'est pas uniquement commissariat à l'énergie atomique mais c'est aussi commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et effectivement soutient des recherches de ce type là mais ce qui est très très intéressant c'est un organisme qui soutient à la fois des recherches fondamentales et des recherches technologiques qui fait que par exemple notre fameux nanotube de carbone greffé de nickel cette poudre là a pu aller très rapidement dans des départements beaucoup plus appliqués beaucoup plus technologiques pour que nos collègues puissent les mettre en forme dans des vraies piles à combustible et dans des vrais électrolyseurs et notamment le laboratoire des composants pour piles à combustible à la direction technologique du CEA et également comme vous avez vu il y a de la chimie de modification des surfaces puisqu'on a greffé des molécules des composants moléculaires sur des matériaux solides que sont les nanotubes de carbone et ça il faut des spécialistes c'est une chose qu'on ne savait pas faire qu'on apprend aujourd'hui grâce à des collaborations notamment avec Serge Palassin au laboratoire de chimie des surfaces des interfaces et puis je dois mentionner évidemment la collaboration avec Léman Sanchez et puis j'ai été sans doute un peu long mais je termine là-dessus merci j'ai oublié de boire je trouve que vous avez bien travaillé et on compte sur vous pour continuer à bien travailler parce que là vous nous avez mis l'eau à la bouche si j'ose dire et on va suivre très attentivement ce qui se passe parce qu'on a quand même un petit sentiment d'urgence malgré tout même si je continue avec mon micro oui c'est vrai je ne vous rappelle plus que vous avez vu votre micro à la Madonna alors voilà des réactions des questions je suis sûre qu'il y en a voilà donne le micro bonjour j'ai une question concernant donc les travaux sur lesquels vous nous avez présenté deux types de travaux sur les catalystes pour faire de l'hydrogène et un pour faire des hydrocarbures à partir du soleil et ma question c'est au départ vous avez présenté la fausse 1-16 quand étant une réaction avec un rendement très faible inférieur à 1% et donc comment est-ce que vous espérez en faisant donc en imitant cette réaction-là avoir une réaction qui soit avec un rendement supérieur alors que vous avez expliqué que c'était très complexe et qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'aussi complexe alors la raison pour laquelle la réponse peut être un peu complexe mais je vais essayer de la simplifier le rendement théorique pour les plantes ou pour les organismes photosynthétiques de 10% n'est pas tellement donc faible n'est pas tellement lié au rendement des différentes réactions qui ont lieu de transfert d'électrons mais sont liés à deux choses la première c'est que assez curieusement il y a beaucoup de réflexions là-dessus mais la nature utilise des collecteurs les chlorophylles les féophytines les carotènes etc utilise donc des collecteurs de photons qui essayent de prendre la grande partie du spectre solaire mais n'y arrivent pas et en fait il n'y a à peu près que 30% du spectre solaire qui est récupéré par les photosystèmes donc du côté de la chimie donc c'est c'est un premier élément il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse mettre au point des matériaux qui prennent toute la lumière visible tous les photons du soleil donc là il y a un premier travail donc il y a beaucoup de travaux là-dessus donc ça c'est un premier objectif donc on peut éventuellement espérer faire mieux que la nature de ce point de vue là le deuxième aspect ça c'est assez facile à comprendre le deuxième aspect est un peu plus compliqué je ne l'ai pas détaillé mais en réalité pour faire la décomposition de l'eau il faut que vous produisiez une énergie de 1,23 électron-volts et en fait à cause du cheminement des électrons dans la chaîne dans la membrane il y a une perte d'énergie de sorte que dans la photosynthèse il y a deux photons un de 1,85 électron-volts et l'autre de 1,7 électron-volts ça veut dire que le système vivant consomme deux photons dont la somme fait 3,5 électron-volts pour faire une réaction qui produit 1,23 électron-volts d'énergie donc il y a une perte considérable ça c'est incontournable alors nous du côté de la chimie on est aussi un peu confronté à ça parce que si on veut consommer qu'un seul photon on est obligé d'avoir des semi-conducteurs qui ont des qui absorbent des photons de très haute énergie mais là on passe dans l'ultraviolet heureusement il n'y a pas d'ultraviolet qui nous tombe dessus trop et si on prend des semi-conducteurs qui prennent des photons dans le visible on n'a pas d'énergie suffisante et donc on est obligé nous aussi de faire des trucs à deux photons donc dans mon système excusez-moi dans mon système idéal ici j'ai présenté une cathode en réalité j'ai mis photocathode parce que probablement il faudra aussi bien cette partie-là que celle-là qui absorbe des photons et ça c'est hyper compliqué donc on n'est pas sorti de l'auberge mais néanmoins voilà néanmoins on connaît bien le problème et on peut espérer non pas le 1% des plantes mais je dirais que si on arrive à une quinzaine de pourcents c'est un peu l'objectif qui est donné 15% bon l'énergie solaire est très abondante donc on peut en perdre une grande partie ce n'est pas le problème le problème c'est la surface c'est toujours la même question de la surface alors il y a une autre question un petit peu là-bas sur la gauche oui j'ai une question je ne suis pas du tout scientifique je voulais juste juste une toute petite précision lorsque vous avez parlé de la possibilité de la maison qui marche à base d'hydrogène donc sans parler du carburant des voitures qui est un peu plus compliqué mais en fait à part le problème du nickel ça a l'air hyper simple comme truc est-ce que j'ai pardon ça a l'air hyper simple comme système est-ce que j'ai bien à part le problème du nickel je veux dire il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau comme ça je n'ai pas vu la difficulté en fait oui et bien ça tombe bien parce que c'est un peu le message que je voulais donner le problème c'est ça reste encore le coût c'est-à-dire que malheureusement ces dispositifs d'électrolyseur et de pilaire à combustible sont encore coûtent encore trop cher pour qu'on imagine une chose comme ça mais vous savez déjà que des gens ont pris l'initiative d'utiliser leur panneau photovoltaïque pour chauffer leur eau c'est un début vers cette situation-là bon vous avez soulevé la difficulté avec le transport c'est vrai qu'on est en termes de voitures électriques on n'est pas encore arrivé suffisamment là où on espérait donc il y a plein de il y a plein de petits problèmes mais oui moi je pense que je pense en particulier peut-être pas dans nos sociétés très développées où il y a des besoins énergétiques très forts mais si on était capable de voilà et c'est ce que dit Dan Nocera d'ailleurs Dan Nocera d'ailleurs il a fait plein de petites boîtes et notamment il a développé une boîte avec Tata en Inde parce que son message c'est finalement si ça c'est peut-être pas la solution pour nos sociétés très modernes très consommatrices d'énergie peut-être pour une grande partie de la planète pour les pauvres de la planète qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'énergie peut-être que ça soleil à l'échelle de leur maison de leur petite maison ou de leur petit village c'est des choses qu'on pourrait être capable de fournir mais pour cela il faut qu'on soit évidemment capable de diminuer les coûts ou alors de subventionner l'apport de piles à combustible et d'électrolyseurs voilà moi je parlais bien de la solution pas solaire tout seul mais de la solution que vous aviez montrée dans le chemin de la maison avec l'hydrogène enfin oui c'est ça oui bien sûr absolument alors une autre question monsieur oui merci pour votre conférence vous n'avez pas parlé de la fusion nucléaire alors peut-être que enfin directement est-ce que la chimie est considérée par ces recherches bah oui bien sûr parce que alors pourquoi j'en ai pas parlé parce que mon propos était le soleil et et même si le soleil est l'objet d'une fusion nucléaire extrêmement importante vous avez raison j'aurais pu passer par là mais mon propos était de dire comment j'utilise le soleil donc dans dans ITER et dans la fusion nucléaire il n'y a pas d'utilisation du soleil c'est la raison pour laquelle j'en ai pas parlé mais je 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 suis ça de très près il s'avère que je je fais partie de la commission énergie de l'académie des sciences j'ai j'ai mentionné que nous avions produit un rapport qui a été publié en janvier 2013 donc qui n'est pas vieux dans lequel on donne un certain nombre de recommandations et il y a une grande partie sur la fusion nucléaire alors je ne suis pas spécialiste je dirais que comme tout scientifique juste mu par la science ce rêve de réussir une fusion nucléaire est évidemment fascinant et bien sûr quand on met à côté ce que ça représente en investissement et en coûte je comprends qu'on se pose des questions voilà je dois dire que je trouve assez enthousiasmant et assez naturel que l'homme se lance dans des projets de ce type là alors peut-être on n'y arrivera pas parce que ça coûtera trop cher peut-être qu'on n'y arrivera pas non plus jamais parce que c'est impossible mais je je dis simplement que je suis heureux que l'humanité se donne cette possibilité là je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus une autre question dans le fond bonsoir que pensez-vous de la France attendez dites-moi où vous êtes tout en haut tout en haut que pensez-vous de la résistance de la France à l'exploration du gaz de chit merci oui je vais je vais répondre encore une fois cette question nous l'avons évoquée dans notre travail à l'Académie des sciences il s'avère qu'il n'y a pas plus que deux ou trois mois c'est ça il y a eu une journée consacrée à cette question là à l'Académie des sciences où nous avons invité où il y a eu des spécialistes qui sont venus je vous dis tout ça en préambule parce que je ne suis pas un spécialiste de gaz de schiste mais je m'y intéresse et j'ai un point de vue là-dessus mais il est aussi conforté je dirais par ce que j'en entends voilà par des spécialistes il y a eu des spécialistes des Etats-Unis qui ont une grande expérience dans le domaine il y a aussi des spécialistes venus du Royaume-Uni qui se posent des questions aussi sur le gaz de schiste voilà alors l'Académie au terme de tout ça a conclu si vous regardez les recommandations de son rapport je crois que c'est la numéro 9 ou la numéro 10 dit très clairement et c'est mon point de vue nous ne comprenons pas pourquoi au minimum nous ne faisons pas correctement l'exploration des potentialités en termes de gaz de schiste dans notre pays voilà au minimum alors c'est pas simple sur le plan technique mais au minimum c'est ça vous savez sans doute qu'aujourd'hui dans toute l'Europe il y a deux pays qui interdisent cette exploration c'est la France et la Bulgarie dans tous les autres pays c'est autorisé et je pense que c'est une erreur personnellement je pense que c'est une erreur de ne pas explorer enfin de ne pas évaluer les capacités que nous avons dans le sol après nous prendrons les décisions mais peut-être qu'il n'y en a pas pas autant que ce qu'on dit peut-être il y en a des quantités fantastiques et alors pourquoi ne l'utiliserions pas plutôt que d'aller acheter le pétrole ailleurs nous cramerions autant de carbone par contre notre facture pétrolière l'exploration pour connaître justement cela elle est aussi comment dire ennuyeuse sur le plan de l'environnement que l'exploitation il y avait je crois que c'était encore aujourd'hui un article dans l'IB que j'ai découpé que je n'ai pas encore eu le temps de lire où apparemment il parlait des effets désastreux de l'exploitation oui alors si vous voulez là-dessus deux choses la première c'est que ce fameux cette fameuse fracturation hydraulique dont tout le monde parle comme si on savait ce que c'était c'est une technologie qui existe depuis très longtemps que les entreprises notamment pétrolières utilisent depuis très longtemps et je ne reçois aucun euro de l'industrie pétrolière et comme vous le voyez je travaille sur les énergies renouvelables mais assez clairement y compris ces entreprises sont sous pression pour élaborer des procédés qui soient un peu respectueux de l'environnement donc c'est pas quelque chose de nouveau et on est en train de nous faire apparaître aujourd'hui cette technologie comme un truc qui arrive complètement qu'on ne maîtrise pas qui va tout dégrader non je crois que c'est pas vrai en même temps il faut faire extrêmement attention et donc il faut que la permission d'aller voir ce qu'il y a dans nos sols soit accompagnée évidemment d'un certain nombre de précautions pour l'environnement c'est évident il est vrai qu'au tout début comme d'habitude les américains ont fait des trucs dégueulasses et qu'aujourd'hui évidemment on nous dit qu'il n'y a que comme ça que ça peut être fait c'est pas vrai voilà la deuxième chose c'est que il faut que dans ce pays nous soyons capables de discuter de tous les sujets or le lendemain de la réunion à l'académie des sciences qui sont quand même pas des fous furieux les académiciens on s'en connait peu peut-être Jacques mais non ça va il est assez raisonnable semble-t-il il n'y a pas que des fous furieux à l'académie des sciences je pense qu'il y a des gens raisonnables et bien le lendemain de notre réunion une discussion des gaz de schiste parce que nous avions recommandé qu'il fallait peut-être aller regarder ce que nous avions dans le sol la ministre Delphine Bateau de l'énergie et de l'environnement c'était dans tous les journaux a donné entre guillemets carton rouge à l'académie des sciences voilà donc il faut qu'on puisse discuter de toutes ces choses-là de ITER des gaz de schiste de l'hydrogène du nucléaire sans se jeter à la figure des trucs qui sont pas contrôlés alors où est Marion du côté de Marion monsieur bonsoir merci pour votre conférence merci vous avez montré un joli modèle avec la maison c'est vrai que c'est impressionnant tout d'un coup de se dire qu'on vous demande on pourrait avoir un autre mode de vie c'est-à-dire plus de distribution d'énergie et on est autonome moi la question je me pose parce que moi ça me fait rêver et puis ce soir ça me rassure il y a des solutions est-ce que les grosses sociétés qui ont des intérêts dans les énergies est-ce qu'elles nous laisseront parce qu'elles ont une force en termes de lobbying est-ce qu'elles vont nous laisser aller vers ce modèle-là oui c'est une c'est une excellente question j'hésite non pas parce que tout le monde s'attend à la réponse parce qu'en fait la réponse est complexe aussi c'est-à-dire que voilà je vais prendre un exemple une entreprise comme Total qui a évidemment des gros intérêts dans le carbone a aussi est obligé de se poser la question aussi du remplacement des énergies fossiles alors comme je l'ai dit quand on vous raconte qu'il n'y aura plus de carbone dans 25 ans ça c'est faux parce que même si le pétrole finira d'abord vous allez avoir du charbon quand même en grande quantité et on pourra transformer le charbon en pétrole enfin etc donc c'est sûr que ces entreprises-là savent qu'elles ont une manne encore pour un certain temps et moi ce que j'observe c'est qu'y compris dans une entreprise comme Total et d'ailleurs Vincent Artero mon collaborateur démarre actuellement deux thèses financées par Total sur des problèmes de ce fameux photoélectrolyseur pour faire de l'hydrogène et c'est financé par Total alors évidemment il y a le crédit impôt recherche qui aide tout ça etc mais voilà donc il y a quand même un intérêt et je pense que les choses sont plus complémentaires qu'opposées pendant un certain temps en tout cas mais ce n'est pas gagné oui monsieur on vous donne le micro Marion qui travaille ce soir ça va Julie tu n'es pas trop fatiguée je vous remercie pour cette conférence moi c'est un peu une question de principe sur le terme de biocarburant vous avez bien démontré que le bilan énergétique est très très faible et lorsqu'on assiste à des conférences sur le bio en général l'agriculture biologique plein d'autres choses on a des conférenciers qui pestent contre l'utilisation de ces termes de biocarburant qui n'ont rien de biologique ils préfèrent utiliser le terme d'agrocarburant mais c'est vrai que quand on voit la quantité d'engrais chimiques de pesticides et autres voisons mis dans la terre pour produire cette alimentation qui devrait nourrir la population mondiale à la famille vous l'avez dit vous même aussi mais je ne sais pas si maintenant on arrivera à changer le terme et à utiliser celui d'agrocarburant à la place de bio je suis d'accord avec vous j'ai pris conscience enfin il s'avère que ce débat là qui n'est pas mineur parce qu'il faut utiliser les bons termes pour définir les choses correctement effectivement existe depuis quelques mois quelques années de façon assez forte et je suis d'accord qu'il vaudrait mieux les appeler agrocarburant ça me va oui en même temps il faudrait que le mot bio ne soit entaché d'aucun élément négatif vous savez dans le monde vivant il y a des horreurs absolues les plus grands poisons viennent du vivant donc voilà bonsoir monsieur je n'ai pas bien compris donc dans les premières diapos vous avez montré des verticats concernant la consommation énergétique des pays alors ce n'est pas par habitant c'est bien par surface de chaque pays non non c'est la consommation globale du pays du pays ou d'Europe par exemple oui alors dans une des dernières diapos vous avez indiqué que je me souvienne quelques kilos de densité de pétrole par mètre cube alors je n'ai pas bien compris si je n'étais pas plus enfin voilà je me souviens de ça ah non non alors excusez-moi je pense que vous faites référence à la valeur de la densité énergique volumique donc je comparais l'hydrogène je comparais l'hydrogène au pétrole donc donc oui donc c'est la non c'est la densité voilà la densité du liquide est évidemment plus grande que la densité du gaz et donc je montrais des valeurs de densité comparer de l'hydrogène et du pétrole pour montrer que pour avoir la même quantité énergétique avec l'hydrogène gazeux on a des volumes beaucoup plus grands voilà je crois que c'est à ça que vous faisiez référence oui c'est ça voilà donc c'est par mètre cube l'hydrogène est catastrophique par kilo il est merveilleux oui oui alors ici et puis après merci bonsoir bonsoir on sent que dans vos recherches vous seriez bien aidé par une meilleure connaissance des mécanismes naturels de photosynthèse oui alors ma question est la nature utilise-t-elle un petit nombre de schémas type pour les photosynthèses par exemple la synthèse chlorophyllienne ou bon ou bien y a-t-il une variété une très très grande variété de schémas dont on pourrait espérer qu'on en trouvera des plus performants que d'autres et peut-être peut-être dans les cas de faible éclairement par exemple oui oui c'est une question c'est une question très intéressante la réponse c'est non c'est plutôt non c'est à dire que comme vous enfin ce qui est ce qui est fascinant dans le enfin ce qui est intéressant pour le chimiste dans le système vivant c'est finalement que il est très complexe le système vivant mais il n'est pas si complexe que ça c'est à dire que finalement le nombre de molécules qui font tourner la machine est limité c'est pas un nombre infini d'ailleurs on est toujours surpris du nombre de gènes chez l'homme du nombre de gènes chez une bactérie chez Richard Collis c'est 4000 gènes vous voyez c'est pas des milliards de molécules des milliards de gènes donc ça justifie d'ailleurs que le chimiste s'intéresse à cette question et moi je dis souvent que voilà un des rôles de la chimie c'est 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 qu'il est en capacité de dévoiler le répertoire moléculaire du vivant il le fera un jour on aura toutes les molécules dans un organisme donné toutes les voilà alors pourquoi je termine excusez-moi cette digression mais pourquoi parce que finalement ce qui est tout à fait clair c'est qu'au cours de l'évolution la nature n'a pas tellement n'a pas tellement innové une fois qu'elle a trouvé une solution elle l'applique massivement à tout un tas de trucs je voudrais prendre un exemple parce que c'est une des belles découvertes que j'ai faites j'ai découvert une enzyme il y a très longtemps qui était impliquée dans la biosynthèse de l'ADN et on s'est aperçu et aujourd'hui le fonctionnement de cet enzyme on le retrouve dans des milliers de réactions enzymatiques de réactions chimiques à nouveau la nature a trouvé une solution pour faire une transformation donnée et elle l'utilise des centaines des milliers de fois pour la photosynthèse c'est à peu près pareil c'est à dire ces photosystèmes ces chaînes de transfert d'électrons sont présents dans des tas de bactéries alors il y a de temps en temps des petites modifications mais elles sont assez mineures les principes généraux sont à peu près les mêmes et les molécules les chlorophylles les féophytines les carotènes sont présents dans tous les organismes vivants et sont celles-là qui sont utilisées partout donc lorsqu'on en étudie un on a quand même pas mal d'informations mais les gens étudient les variations aussi monsieur oui vous avez parlé du stockage de l'hydrogène et on évoque souvent sur le danger d'explosivité de l'hydrogène notamment si on envisage de l'utiliser comme carburant dans les voitures je voulais savoir si les procédés de stockage que vous avez évoqués éliminent ce risque je voulais prendre la comparaison avec l'acétylène qu'on dissout dans un liquide pour éviter qu'il explose oui alors vous avez raison les problèmes de sécurité les problèmes de sécurité notamment liés au transport surtout liés au transport on peut imaginer que dans un accident avec une bonbonne très comprimée ou liquéfiée d'hydrogène ça puisse poser un problème bon alors j'ai là aussi je n'ai aucune compétence en la matière c'est à dire comment les confinements sont faits par les constructeurs je crois quand même qu'il faut sans dire qu'il n'y a plus aucun risque il y a toujours des risques mais je crois qu'il faut quand même bien dire que les conditions d'explosivité de l'hydrogène sont extrêmement contraintes sont très limitées et dans la plupart des cas l'hydrogène est stable chaque fois on évoque le fameux dirigeable qui a brûlé on a accusé l'hydrogène pendant longtemps mais ce n'est pas du tout l'hydrogène qui a été responsable de cet accident donc ce n'est pas si dangereux que ça en tout cas ça fait des dizaines et des centaines d'années presque avec Lavoisier et compagnie qu'on a de l'hydrogène dans les laboratoires il n'y a pas beaucoup d'accidents d'hydrogène alors encore une question oui bonsoir on disait tout à l'heure que le rendement des chenobactéries et des micro-algues était nettement supérieur à la biomasse générale végétale et il n'y aurait pas moyen de chercher plutôt vers la photosynthèse de ce côté-là oui alors c'est un peu la même question et la réponse est la même c'est-à-dire qu'il y a une très grande conservation des voies photosynthétiques entre la micro-algues et la plante donc on retrouve à nouveau le même type de mécanisme les mêmes molécules les mêmes photosynthétiques sensibilisateurs les mêmes catalyseurs le fameux manganèse calcium il est présent aussi bien chez les plantes que chez les micro-algues alors une dernière question monsieur juste en haut milieu voilà oui merci bonsoir juste pour revenir sur la réaction en elle-même laquelle la réaction d'électrolyse transformation de l'eau oui d'accord la décomposition de l'eau voilà quelle est l'origine de l'eau quand on parle de pays en voie de développement forcément oui vous avez raison les ressources en eau etc vous avez raison alors n'importe quelle eau Nocera d'ailleurs a publié plusieurs papiers où évidemment avec exactement la notion que vous développez à savoir que ça devrait être utilisé par enfin s'il veut vraiment utiliser ces procédés dans des pays plus pauvres que les nôtres et bien il a fait un certain nombre de travaux en utilisant de l'eau de mer de l'eau polluée etc et ça marche donc l'idée c'est aussi que et ça j'aurais dû le dire mais c'est que aussi ces procédés sont des procédés de purification de l'eau parce que dans votre cycle vous prenez de l'eau polluée vous faites de l'hydrogène et puis quand vous la cramez enfin quand vous cramez cet hydrogène quand vous l'utilisez dans des piles vous brûlez cet hydrogène vous produisez de l'eau pure alors évidemment je termine évidemment tous les tous les résidus polluants s'accumulent quelque part dans l'électrolyseur alors il faut le nettoyer dégager tout ça parce qu'évidemment à un moment donné ça va impacter le fonctionnement du dispositif mais ça c'est effectivement un point enfin Nocera raconte que il a fait des manips avec l'eau de Lutzon voilà et que ça marchait très bien voilà madame vous vouliez intervenir de nouveau ce travail sur l'hydrogène on le brûle et il refait de l'eau mais c'est en quelle proportion l'eau qu'il refait de ce qu'on a utilisé au départ là pour le coup tout ce qui est tous les vous voyez là c'est d'une loi de la nature il y a conservation de la matière donc tous les atomes d'hydrogène les deux atomes d'hydrogène qui sont à la molécule d'hydrogène viennent d'une molécule d'eau et quand vous cramez cette molécule d'hydrogène vous obtenez une molécule d'eau donc là en termes de matière c'est 100% ce qui n'est pas 100% c'est la quantité d'énergie parce qu'il vous faut de l'énergie pour transformer cette eau en hydrogène et l'énergie que vous récupérez et là c'est pas la même parce que les rendements sont pas de 100% bien voilà je crois que nous allons rester là pour ce soir et remercier vraiment Marc Vondka pour cette excellente conférence merci monsieur Vondka qu'on peut donc appeler aussi monsieur Fontaine Profonde j'ai bien retenu Hugues oui ça fait ça et merci à toute l'équipe de l'espace des sciences merci à notre président d'avoir invité Marc Vondka à nous faire cette conférence ce soir la semaine prochaine nous parlerons d'instruments de musique d'émetteurs de son et de producteurs de sens avec Jean-Paul Lemaguay qui est conservateur honoraire du patrimoine et cette conférence est bien sûr en relation avec l'exposition La Fabrique des sons que j'espère vous allez visiter là-haut dans l'espace des sciences très bonne soirée à tous j'espère que vous retrouvez la semaine prochaine on aura encore deux il nous reste trois conférences avant la fin de la saison merci de votre fidélité bonsoir merci d'avoir regardé Merci.